Je me réjouis dans le nom du Seigneur Je me confie 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 dans le 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 Seigneur Oui, je suis aimé Parce que quelqu'un a pris ma honte Oui, la honte ne sera plus sur moi Car elle est tombée sur Jésus On ne connaîtra pas deux fois la honte Pour la même chose Ce qui devait m'enloutir dans la honte A été pris à la croix des commandes Amen Amen Je ne sais pas en ce qui vous concerne Mais en ce qui me concerne Si Jésus n'était pas mort à la croix Je ne peux pas être ici devant Que le Seigneur soit béni Abraham le Patriarche Abraham le Patriarche Cinquième numéro Genèse chapitre 12 Du premier au sixième verset Et je vais lire au nom du Seigneur Jésus Genèse chapitre combien ? Du premier au sixième verset Qui d'entre vous n'a jamais lu Genèse ? Lévez la main, je vais voir Ah oui, il y en a qui n'ont jamais lu Genèse Pendant qu'ils sont en train de parler Ils sont en train de chercher la table et les matières Genèse chapitre 12 Du premier au sixième verset Je lis au nom du Seigneur Jésus Léternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays De ta patrie De la maison de ton père Dans le pays que je te montrerai Je ferai de toi une grande nation Et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source de bénédiction Je bénirai ceux qui te béniront Et je maudirai ceux qui te maudiront Et toutes les familles de la terre Seront bénis en toi Abraham partit Comme l'Éternel lui avait dit Et l'autre partit avec lui Abraham était âgé de 75 ans Lorsqu'il sortit de Charan Abraham partit Abraham prit Sarai Sa femme Et l'autre fils de son frère Avec tous les biens qu'il possédait Et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan Ils partirent pour aller dans le pays des Cana Et ils arrivèrent au pays des Cana Ils arrivèrent au pays des Cana Verset 6 Abraham parcourut le pays Jusqu'au lieu nommé Sichem Jusqu'aux chênes de Moré Ou de Mamré Selon les versions Les Cananéens étaient alors dans le pays Seigneur mais le pays que tu me donnes Il y a des Cananéens dedans Pourquoi tu me donnes le pays d'autrui Je suis le maître de tous les pays Je les donne à qui je veux C'est moi qui distribue le pays Et c'est moi qui fais que tel habitant Habite à tel endroit Et si je veux que tel autre habitant Quitte là-bas pour aller habiter à tel autre endroit Personne ne me dira Qu'en fais-tu là Voilà notre Dieu ce qu'il est Voilà notre Dieu ce qu'il fait Pourquoi les nations diront-ils Où est leur Dieu Notre Dieu est dans le ciel Et il fait tout ce qu'il veut Personne ne lui dit le contraire Je suis fier d'appartenir à un tel Dieu Je suis fier d'avoir un tel Dieu Comme maître et Seigneur Et même un tel Dieu Comme patron Comme patron Comme patron Seigneur merci Tu es puissant Et aucun Dieu ne te remplacera un jour Des dieux naissent et vieillissent Mais l'éternel désarmé Est le même Il ne connait ni changement Ni ombre de variation Parce qu'il est Dieu Et tu es capable De parler à un homme Et la consistance de ta parole Fera que cet homme N'ait aucune racine Qui le retienne Dans n'importe quel domaine Aucune racine La consistance de ta parole Fera Seigneur Que tout homme soit déraciné De toute situation compliquée Afin Seigneur Que tous les hommes sachent Il y a un Dieu sur la terre Et que jusqu'à présent Ceux que nous avons adoré sur la terre N'étaient que des idoles Il y a un Dieu au-dessus de la terre L'éternel désarmé Le Yahvé éternel Jésus de Nazareth C'est lui le Dieu éternel Et nous voulons le célébrer ce matin En disant que toute la terre sache Que Jésus est le Dieu puissant Merci Seigneur Le Yahvé de l'éternité C'est Jésus Le Yahvé de l'Ancien Testament C'est Jésus Le Yahvé d'Abraham C'est Jésus Le Yahvé de l'Église C'est Jésus Il vit à jamais Et ceux qui l'adorent Vivront à jamais Est-ce que vous savez Que vous vivrez à jamais Alors nous acclamons Très fort le Seigneur Et sa parole Le Yahvé de la Bible C'est Jésus Le Yahvé de la Bible C'est Jésus Avant qu'Abraham ne fût Je suis Le Yahvé de la Bible C'est Jésus Que personne ne vous trompe Ce n'est pas un simple prophète Je ne serai pas ici Pour parler Endurer toutes ces choses Au nom d'un prophète Le prophète est un homme Ce que nous faisons ici Dans la souffrance Que nous connaissons Ça c'est digne d'un Dieu Du Dieu vivant Ce n'est pas pour un prophète Plus qu'un prophète Nous n'avions pas pu terminer Sur ça Nous n'avions même pas Touché ces doubles choix Nous voulons les toucher Aujourd'hui Par la grâce de Dieu Si nous ne pouvons pas Toucher les deux aspects De ces choix Nous toucherons les premiers Nous ne sommes pas pressés Et si Dieu vient Nous partons Est-ce que nous allons Régretter Oh non On n'a pas entendu Les deuxièmes choix Non Ce n'est pas important Nous parlons de toutes ces choses Pour nous préparer Et si le Seigneur vient Qu'il nous trouve Et que nous en allons Pourquoi pas Parce que bientôt Et très bientôt Le Seigneur nous prendra Ça rassurez-vous Nous chercherons des choses Sur la terre Mais nous ne pouvons pas oublier Que le Seigneur vient bientôt Et ça c'est très important Donc nous avons un double choix Les choix d'Abran Nous avons dedans Un double aspect de ces choix Nous devons donc nous souvenir Que le double choix d'Abran A un élément central Un élément central La voix de Dieu Qu'il a entendu Et à laquelle Il a répondu Oui Quand les choses sont écrites Vous avez l'impression Que c'était passé Comme sous des roulettes Parce que la Bible Ne prend soin Que de nous dire De nous montrer Les essentiels Les sommaires Les résumés En quelque sorte Un condensé En quelque sorte Mais il s'est passé Des choses Autour de ça Il entend La voix C'est tout simplement La voix Qu'il entend Il ne voit personne Il ne voit personne A côté de lui Et cette voix Et cette voix là N'est pas habituelle Il entend Quelqu'un Qui lui parle C'est quelqu'un Qui me parle Mais cette façon De parler Avec plein d'autorité Et plein de Respectabilité Une voix D'une résonance Particulière Ça veut dire quoi C'est quoi ça Il entend La voix Ce n'était pas facile C'est devait être bouleversant Quelques fois Il nous arrive De faire un petit rêve Que ce soit Un rêve agréable Ou un rêve désagréable Vous sursautez En transpirant Vous pensez Que les choses Sont comme ça Vous transpirez Et vous pensez Que les choses Se sont vraiment Passées comme ça Qu'est-ce qui se passe Si c'est la joie Vous pensez Que c'est vraiment Comme ça Ça devait être Si c'est l'horreur Vous pensez Qu'est-ce qui va m'arriver Un simple rêve Mais là C'était la voix De l'éternel Des armées Sans intermédiaire Mes amis Mettez-vous à sa place Et vous allez voir Qu'est-ce qui s'était passé Ce jour-là Ce n'est pas facile Il a entendu Une voix L'élément central De ce choix d'Abron C'est la voix De l'éternel Qu'il a entendue Et à laquelle voix Il a répondu Oui J'irai Comme tu as dit La notion De la voix De Dieu Est considérée Comme primitive A notre monde Évolué Primitive Comme quelque chose De dépassé De démodé Révolu La notion D'entendre La voix De Dieu Qu'est-ce que c'est ça Encore J'ai entendu La voix De Dieu Allez consulter Les hommes De Dieu Pour que Dieu Pour que Dieu Nous parle Et que nous entendions Sa voix Pour l'économie De notre pays Ouah Le monde a évolué Laissé tomber C'est ce côté là C'est scientifique C'est la loi De l'offre Et de la demande Il suffit Qu'on produise Beaucoup Alors nous aurons Beaucoup Comment produirez-vous Sur quelle base Et n'avons-nous pas Des économistes Les plus élevés Et pourquoi Des crises Pourquoi alors Des crises Balayent notre monde Pourquoi alors Des crises Balayent Même les économies Les plus fortes Pourquoi Les économistes Les technocrates Comme on les appelle Pourquoi se battent-ils A gauche et à droite Et les économistes Sont aujourd'hui Au rouge Demain au vert Aujourd'hui au rouge Demain au vert Les pays qui pouvaient avoir Une croissance Économique A des chiffres Les pays dits Développés Aujourd'hui se battent Pour avoir 0,5 de croissance Par an Et vous comprenez Toutes ces choses là Parce que l'homme C'est quoi Être quelque chose Et c'est passer De la voix de Dieu La voix de Dieu On ne s'en passe pas L'homme est tout petit Il lui faut La voix de Dieu Afin qu'il sache Ce qu'il doit faire Et celui qui écoutera La voix de Dieu Fera des choses Avec précision Et quand un homme Fait des choses Avec précision Le succès est assuré Et d'ailleurs La Bible dit Même quand nous marchons Distraitement Et nous marchons quand même La Bible dit Ce n'est pas au pouvoir De l'homme Quand il marche A diriger ses pas Même tes propres pas Que tu mets là C'est toi qui penses Que j'ai décidé de mettre C'est Dieu qui t'a dit De mettre ses pas là Et quand il a décidé Que tu iras gauche Peu importe ton intelligence Tu iras gauche Il y a un Dieu Dans le ciel Vous les consultez Vous marchez Sur les sentiers bâtis Vous ne les consultez pas Malgré votre intelligence Vous allez patauger Et la Bible dit Qu'il tâtonne en plein midi Comme si c'était des nuits Qui tâtonne ? Les intelligents Les sages Les savants Et tout ça Il tâtonne quand ? En plein midi Comme si c'était des nuits Pourquoi ? Parce que la sagesse de l'homme N'est qu'infine Et même rien Par rapport A la toute puissance de Dieu Par conséquent Nous avons besoin J'ai besoin Tu as besoin D'entendre la voix de Dieu Pour que tu sois sûr Et que le chemin Te soit tracé Si la voix de Dieu t'échappe Tout t'échappe Sois intelligent Sois capable Sois belle Sois beau Aie de l'argent Mais si la voix de Dieu t'échappe Tu seras bloqué Et nous avons vu Des pays et des nations bloquées Bloquées Pourquoi ? Parce que la voix de Dieu Les dépasse Sinon les Les réchappe Elle est considérée Comme une primitive Une notion primitive Cependant Même si les hommes La considèrent comme cela Et je veux que les enfants De Dieu ne se découragent pas Lorsqu'on vous dit Mais vous aussi là Les histoires de la religion Ce sont des choses passées Les histoires de communion Ce sont des choses passées Les églises et tout ça Comptez sur Dieu Pourquoi les hommes Sont-ils paresseux Pour compter sur Dieu Qui ne voit pas Ça c'est la fuite La fuite des responsabilités Des grands hommes Vous abandonnez le travail Et vous allez au bureau Assis là-bas Ton bureau t'attend Tu vas au assis là-bas Et puis tu écoutes Ça c'est trop bas C'est primitif Et il y a des enfants Des dieux Qui veulent se laisser Apprendre par cette spirale Et qui ne veulent pas comprendre Qu'il y a un plus grand Que notre travail Il y a un plus grand Que notre science Les hommes ont commencé La science depuis qu'en frère Est-ce que la science A résolu les problèmes De l'homme Ils peuvent se dire Nous allons créer des bombes De ceci Et c'est là Pour combattre contre la vieillesse Est-ce que la vieillesse C'est combat dans le corps Ou c'est combat dans l'âme Dieu a dit Qu'à cet âge Ici tu meurs Terminé Tu peux tout faire Mes amis Nous allons mourir Nous ne mourrons pas Parce que nous sommes Incapables de nous protéger Non Nous mourrons Parce que c'est décidé Parce que c'est décidé Malgré tout cela Les enfants de Dieu Certains enfants de Dieu Se font prendre au piège Je ne veux pas aller Je ne veux pas faire ceci Quand même On est intellectuels Réfléchissons un peu La notion de la voie de Dieu Est considérée Comme primitive Cependant Dans tous les siècles Aucune force N'a résisté A la voie de Dieu Cependant Dans tous les siècles Analysez l'histoire Mes amis Les hommes vous disent Nous ne comprenons pas Qu'est-ce qui était arrivé A ce moment là La voie de Dieu N'a jamais connu Aucune résistance D'aucun homme D'aucun homme Toute la superpuissance Égyptienne De l'époque Était jetée à terre Par un homme Fugitif Détenteur De la voie de Dieu Toute la puissance De l'Égypte De l'époque La superpuissance De l'Égypte Je ne veux pas Vous raconter Écoutez Si vous voulez évoluer Évoluer D'ailleurs Moi Je suis en train De faire tout Pour ne pas beaucoup étudier Et j'ai béni le Seigneur De ce qui ne m'a pas Laissé aller plus loin Parce que beaucoup d'hommes Se sont égarés Dans leurs études Étudier pour avoir Juste ce qu'il vous faut Et être étudier dans la société Mais si vous allez loin Étude, 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 étude Vous allez vous compliquer Quelque part dans vos études Vous rencontrez des philosophies De tous genres Qui détruiront votre foi Quand un homme croit C'est quoi être sage C'est à ce moment là Qu'il devient un inculte Entre un pygmé Qui croit que Dieu est puissant Et un professeur d'université Qui croit qu'il se suffit Le pygmé est plus évolué Que ce professeur d'université Qui ne croit pas Qu'au-dessus de lui Il y a un Dieu Car demain Il sera dans un cercueil Incapable De pouvoir aller Devant les auditoires Et enseigner Tu es un petit Il y a un plus grand que toi Le Dieu puissant A qui tu dois Honneur Gloire Délivrance Et tout ce que tu es Il veut que tu vives Tu vis Il veut que tu disparais Tu disparaîtras Malgré tes milliards Tu disparaîtras Je préfère être un inculte Qui croit que Dieu est puissant Que d'être un grand docteur Qui n'a plus aucune connaissance De celui qu'il a créé La Bible dit que même la vache Connait son maître Même le bœuf Connait la chèvre Connait la crèche de son maître Mais l'homme que j'ai créé Ne connaît pas celui qu'il a fait Tu es insensé Si tu ne connais pas Que Dieu t'a créé Tu es insensé Si tu ne sais pas Que tu es une créature De quelqu'un Tu es insensé Si tu ne sais pas Que tu es dans les creux De sa main Il te manipule là Tu vois Tu as quelqu'un Entre ses mains Et là sur ses mains Là-bas Il te dit Qui es-tu ? Moi je m'ai soufflé Mais tu es à mes mains Voilà ce que les hommes sont devenus Malgré tout ce que les hommes disent Par rapport à la voix de Dieu Par rapport à ce qu'ils appellent La religion Par rapport à ce qu'ils appellent L'appartenance à Dieu Qu'est-ce que c'est Que la voix de Dieu Malgré tout cela La voix de Dieu Cependant Dans tous les siècles Aucune force n'a su lui résister Toute la superpuissance Égyptienne De l'époque Était jetée à terre Par un homme Fugitif Détenteur De la voix de Dieu Ils n'avaient pas d'armée Tout ce qu'ils avaient C'est la voix de Dieu Vous connaissez Moïse Il grandit en Égypte Et puis à un moment Les Égyptiens se disent Si Israël continue A devenir De plus en plus nombreux Un jour Ils vont devenir Une menace contre nous Quand l'ennemi S'élèvera Ils vont s'allier A eux A l'ennemi Aux ennemis Et puis Ils se tourneront Contre nous Par conséquent Pour affaiblir Une nation Pour affaiblir Un peuple Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut commencer A détruire tous les hommes Et quand vous détruisez Les hommes Vous affaiblissez Cette nation Voilà pourquoi Ils ont décidé Qu'à partir de maintenant Fini Aucun garçon N'étra chez les Hébreux Il faut les tuer Il faut les tuer Il faut les tuer Tout le monde Et il a tué Il a tué Il a tué Mais Dieu On ne tue pas son projet Dieu Quel est cet homme Qui va dire que Dieu Je vais lui tendre un piège Ici Je l'aurai Tu as qui Petite créature Dieu Quand tu décides De lui faire Entre guillemets De lui faire du mal C'est-à-dire que Le mal que tu veux faire à Dieu Là c'est à toi-même Que tu le fais Quand Dieu a son projet Laisse-le le faire Mais si tu veux T'opposer au projet de Dieu C'est toi Qui va l'aider A le faire Alors il a voulu détruire Le projet de Dieu Dieu dit D'accord Comme c'est toi Qui détruis mes serviteurs C'est lui Que je veux envoyer D'accord Mais maintenant C'est lui que moi Je veux envoyer C'est toi Qui va me les lever Comme ça tu verras Que tu n'es qu'un petit pharaon Et puis pharaon Sa fille Va aller ramasser Un enfant Un hébreu Tout le monde sait Que cet enfant C'est un hébreu Les enfants Que nous voulons chercher Que nous voulons tuer Ce sont ceux-ci Alors Tuons-les rapidement Oh non Je l'ai aimé Comment tu peux aimer Un hébreu Qui peut devenir Ton ennemi d'aimer Je l'ai aimé Il faut qu'il vive D'accord Papa Oui Il faut qu'il vive Oui Que notre enfant vive D'ailleurs Ce n'est qu'un seul Est-ce qu'il va avoir Quelle force Il va avoir Nous allons lui incliquer In toute la matière De l'Egypte Nous allons l'introduire Dans la puissance De notre Dieu Nous allons le mettre Dans tout ça On va effacer Son sang hébreu Et il deviendra égyptien Et c'est toi Ton fils C'est terminé Dieu dit C'est toi Qui me les leveras Et ce garçon Va grandir 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 Le sang de Dieu Des peuples de Dieu En lui Est encore vivant Il voit toutes ces choses Mais il est vivant Et même Il semble que Quand il était encore Tout petit Moïse à l'âge De deux ans C'est non le commentaire A l'âge de deux ans Moïse un jour Pharaon avait laissé Son 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 Comment on appelle ça Son couronne Il avait laissé sa couronne Si c'est pour se peigner Les cheveux ou quoi Moïse à deux ans En jouant comme un bébé Il a pris la couronne De Pharaon Il l'a mis sur sa tête Pharaon dit Tiens Comment un petit Peut faire des choses comme ça Oh non Non C'était l'ombre des choses À venir Pharaon Tu t'élèves Pharaon Tu t'élèves Un méchant dans la maison Tu as commis l'erreur Pharaon Ça fait une discussion Si vous lisez un commentaire Je suis en train de lire Ce dernier temps Je l'ai stoppé un peu Un livre La Torah pour les nuls D'un auteur Israélien Vous allez voir des choses Qu'il raconte là-bas Parce que les Israéliens Se racontent des choses Depuis des générations Et ça continue jusqu'à présent Vous allez voir Ça fait quelque chose au palais Une discussion entre les gens Comment ? C'est un petit hébreu Il a des ans Comment il peut ? Jamais personne n'a osé ça C'est un bébé Ce n'est pas un bébé C'est un poison Qui est dans ta maison Comme tu t'es cru Être au sommet du monde Le Seigneur va te prouver Qu'au-dessus de lui Au-dessus de toi Il y a un Dieu puissant Il va élever son serviteur Dans ta maison Quelle science Ce jeune homme va grandir Après avoir fait ces incidents Tout le monde comprend Non ce n'est qu'un bébé On laisse tomber Ça passe Et il grandit Et il grandit Et il grandit Un jour il ne comprend pas Mais ça ne peut pas être comme ça Il fait un tour Et il voit les Égyptiens Qui tapent un Israélite Et puis il les tue Il les tape Non plutôt il les tape Alors Moïse vient et dit Non ça ne va pas comme ça En secret Il regarde de la gauche à droite Il dit Je suis Égyptien Sur le papier Mais dans mon cœur Et dans ma vie Je suis juif Là je ne peux pas supporter Il l'a frappé Il a regardé La gauche à droite Il l'a frappé Il l'a enterré Dans le sable Terminé Les Égyptiens Les Juifs ont vu Les Hébreux ont vu Ce n'est pas vrai Mais comment un prince égyptien Va tuer un autre Égyptien Pour défendre Un Israélite Un Hébreu Ça on ne comprend pas Ça ça doit être Les dieux d'Israël Et ils ne le reconnaissent pas Après demain Ils trouvent Les Israélites Maintenant entre eux Les Hébreux Entraient de se disputer Moïse là Il ne comprend plus Écoutez mes amis Nous devons faire front commun Pour nous défendre Contre l'esclavage Mais vous Entre vous Voilà un peu des choses Qui se passent entre nous Même les pasteurs Des fois ne comprennent pas Nous sommes peu nombreux Dans la ville Et dans l'église Nous devons combattre Contre ceux qui nous résistent De l'extérieur Des flèches Nous viennent de l'extérieur Dans ces lieux Vous ne pouvez vous rendre compte Des flèches Moi-même n'en parlons pas Et vous Vous pensez que vous êtes épargné Non, les fêtes seulement Que tu as loué le Seigneur Là comme nous l'avons fait Des flèches sont dirigées Contre toi Au lieu que nous puissions Tous faire front commun Pour combattre Contre les flèches De l'extérieur Vous allez voir à l'intérieur Des flèches Qui se lancent Entre nous Ah Ça c'est ce que Je ne comprends pas Tu lances des flèches Au frère Alors que c'est l'ennemi Que tu dois combattre Moïse ne comprend pas Il dit Qu'est-ce que vous faites là Vous êtes drôle Ce que vous faites là N'est pas bien Alors il les blâme Ne faites plus ça Alors l'un d'eux Prend le courage Et dit Écoute Est-ce que tu veux me tuer Comme tu as tué L'égyptien hier Ah bon Moi je pensais Cette histoire C'est entre nous Ceux que j'ai défendu Là ce ne sont pas Les deux ici Ceux que j'ai défendu Ils sont de l'autre côté Du camp Mais ceux-ci N'étaient pas là Quand j'avais tué L'égyptien Donc comme ils sont au courant C'est que La nouvelle est déjà partout Pharaon va me tuer Et il prend la route Il s'en va Lorsqu'on écrit Dans le livre des actes Je crois Ou des hébreux Il est dit Que Moïse pensait Moïse pensait Que ses frères comprenaient Que Dieu les avait visités Mais il n'avait pas compris Et il plie bagage Il fuit Pharaon loin Cette histoire là Qu'il reste S'ils veulent se tuer entre eux Qu'ils meurent S'ils veulent que Pharaon les tue Qu'ils meurent Bon de toute façon Moi je meurs au désert Je ne suis pas le premier hébreu à mourir Depuis Joseph Ils meurent tous ici C'est que nous mourons Je m'en vais Et il est parti Il se promène Il se marie Et il oublie tout le monde Il a des enfants Il devient madianite Vous voyez quelqu'un qui va Aujourd'hui il est hébreu Et puis il est né hébreu Il grandit égyptien Et il vieillit madianite Et puis il n'a pas où aller Un vrai fugitif Né hébreu Grandit égyptien Vieillissant C'est mariant madianite Quand on les rencontre Oh un madianite est ici Ce n'est pas un madianite Les autres Les madianites disent Oh un égyptien est ici Ce n'est pas un égyptien Un fugitif à tous les niveaux Pas d'armée Pas de quoi Rien Un jour Sûr Pendant qu'il est en train De faire paître Les troupeaux Pas de lui-même De son beau-père Madianite Prêtre de madianite L'éternel Le serviteur de l'éternel Est en train de servir Les prêtres de madianite Pendant qu'il les sert Il va entendre une voix Moïse 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 Oh non moi Moïse Qui me connait de cette manière là Ça doit être des autres Des autres bergers ou quoi Non Les bergers ne peuvent pas m'appeler comme ça Nous savons comment nous appelons nos bergers Cette voix là Elle n'est pas de la terre Moïse Moïse Avant de pouvoir entendre cette voix là Il voit un buisson Qui est en train de brûler Mais sans se consumer Tout le monde nous savons Que quand quelque chose Une paille brûle Elle brûle en se consumant Mais là Qu'est-ce qui se passe Il dit non En tout cas Ça c'est un phénomène Que je n'ai jamais vu Il faut que j'aille voir Dès qu'il veut se détourner pour voir C'est là qu'il entend la voix Moïse 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 Ne t'approche pas De cet endroit là Comme tu veux le faire Car cet endroit est sain Toi enlève tes sandales A partir de maintenant Je suis le dieu de ton père Abraham Isaac et Jacob J'ai vu la souffrance de mon peuple Depuis longtemps Toi aussi tu l'avais vu Vrai ou faux Oh non En tout cas Toi aussi tu l'avais vu Tu étais prêt A aller livrer ta vie Pour le délivrer Mais tu n'étais pas capable Moi J'ai vu la souffrance De mon peuple Toi tu n'étais pas Tu n'étais pas leur dieu Mais tu as voulu agir Et moi qui suis leur dieu Bien-aimés Vous pensez vraiment Que moi je peux avoir compassion De vous plus que Dieu Mes amis Si moi j'ai compassion de vous Si tu as vu un frère Avoir compassion de toi Ne te dis pas Que nous avons 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 Ne dis pas ça Dieu a plus de compassion Pour toi Que ton frère Que ton mari Que ta femme Que qui que ce soit Quand un homme a compassion de toi C'est que Dieu A plus compassion de toi Je suis descendu Pour aller les délivrer Et les délivrer Les amener Dans le pays Que j'ai promis Qui es-tu Je suis le dieu d'Abraham D'Isaac Et de Jacob Qui es-tu Qu'est-ce que je veux leur dire Tu vas leur dire Je suis M'a appelé M'a demandé De venir vous délivrer Ce n'est pas possible Je ne peux pas aller Seigneur Tu sais toi-même Si tu es vraiment Dieu Tu sais toi-même Qu'en Égypte Je ne peux pas aller Je suis recherché En Égypte Je suis recherché Je ne peux pas aller Oh non Mais en tout cas Tu dois aller Ils ne me croiront pas Ils vont te croire Que veux-tu que je fasse Pour qu'ils te croient Oh non Je ne sais pas Mais en toi Ils ne me croiront pas D'accord Qu'as-tu dans tes mains Oh non J'ai un bâton C'est pour tous les pèlerins Pour tous les bergers J'ai un bâton Ok Jette ton bâton par terre Qu'est-ce que ça a à voir Qu'est-ce que ça a à voir Avec aller en Égypte Paf Le bâton par terre Bon La voix a parlé Jusque là Il n'y a personne devant lui La voix a parlé Paf Oh mais ce n'est pas vrai Moïse fouille son propre bâton Non ça devient sérieux Prends ton bâton Non comment je vais le prendre Prendre le serpain dans mes mains Ce n'est pas possible Paf Le bâton Ce n'est pas vrai Oh Donc je ne serre pas dans mes mains Mais ce n'est pas possible Mes amis Certaines choses Il faut faire ça Pour que vous sachiez Qu'est-ce qui s'est en train de passer Pendant ce temps Il n'y a personne autour Il n'y a que la voix Et un homme physique Vous vous amusez Avec la voix de Dieu On s'amuse avec la voix de Dieu La voix est en train De faire des affaires Il n'y a personne là-bas La voix est en train De faire des affaires Ok Qu'est-ce que tu as encore Tu n'es pas convaincu Ok d'accord Mets ta main dans ton sein C'est-à-dire dans ton habit Il prend la main Il met dans son habit Comme ça Retire-la Il retire Plein de lèpres Ah c'est pas vrai Comment je suis malade Un peu de temps C'est quoi ça Je suis malade Un peu de temps Ça veut dire quoi ça Qu'est-ce qui se passe La lèpres ce n'est pas bon Remets ta main Il remet Sors là Ah il n'y a plus rien Ah c'est pas possible Cette main Je ne comprends pas Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui Les brebis sont entrés là-bas S'il y avait un loup S'il y avait quoi Les brebis abandonnés La voix Elle Quelques fois La voix fait Que certaines personnes Soient considérées Comme irresponsables Tout simplement Parce qu'ils ont entendu La voix Que les autres N'ont pas entendu Les autres bergers Pouvaient voir au loin Mais cet homme là Nous le connaissons Il sait bien diriger Ces brebis Aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Il s'incline Et il se lève Il jette le bâton Il dit Moi Je ne sais pas Je ne sais pas Regardez Moïse Vous voyez C'est Moïse C'est le serviteur de Madianite Qu'est-ce qui se passe Il jette le bâton Et puis il fuit Au loin Les autres ne voient pas Qu'est-ce qui se passe Au loin Il fuit Et puis il s'incline encore C'est quoi ça D'accord Et puis Ça c'est parce que moi Je vous parle Mais si vous voyez au loin Quelqu'un est en train de faire comme ça Vous allez dire quoi Oh non non Allez dire J'ai trop Qu'il retire déjà ses brebis Maintenant Cet homme est devenu un fou Ce n'est pas un fou C'est la voix La voix Que nous entendons La voix Que moi j'entends Mes amis Il arrive des fois Que nous soyons Comme des fous Tout simplement Parce que tu as entendu Ce que les autres N'entendent pas Tu as vu Ce que les autres Ne voient pas La pauvreté Des enfants de Dieu Ce qu'ils n'entendent pas La voix de Dieu Et ils adorent Les dieux Qu'ils ne connaissent pas Jésus disait Nous nous adorons Celui que nous connaissons Vous vous adorez Celui que vous ne connaissez pas Vous n'adorerez pas De la même manière Avec celui Qui a entendu La voix de Dieu Vous ne louerez pas Ce Dieu là De la même manière Avec celle Qui a entendu sa voix La pauvreté De ta vie chrétienne C'est que tu n'as jamais Entendu la voix La pauvreté De ta vie chrétienne Si vous pensez Que ce sont des choses Primitives Quittez l'église Si vous pensez Qu'entendre la voix Est résolue Est révolue Ce sont des choses Primitives Quittez l'église Je vous en supplie Vous ne menerez jamais La vie chrétienne Sans avoir entendu la voix Jamais Jamais Je ne vous parle pas De la voix Qui s'entend Dans les toilettes Je ne vous parle pas De la voix Qui s'entende Dans les lieux secrets Je n'entends Parle pas De cette voix là Je ne parle pas De la voix De l'occultisme Je ne parle pas De la voix De féticheur Je ne parle pas De la voix De médium Je ne parle pas De cette voix Je parle de la voix Majestueuse De l'éternel Des armées Quand il l'a prononcé La vie d'un homme Est changée Transformée Littéralement Les hommes Ne comprennent plus Après Ils se sont mis d'accord Il a repris ses esprits Il dit non Envoie quelqu'un d'autre Sincèrement parlant Moi en Égypte Je suis recherché Si je vais là-bas Au côte à prison Je connais Pharaon Je suis recherché Seigneur D'ailleurs Il trouve une raison D'ailleurs toi-même Tu sais Je ne sais pas parler Ça ne date Ni d'hier Ni d'avant-hier Ni de depuis maintenant Que tu parles à ton serviteur L'éternel lui dit En tout cas là Je ne suis pas d'accord Avec toi Je t'ai montré Les serpents Je t'ai montré La lèpre Je t'ai dit tout Et puis tu ne me crois Toujours pas Et puis tu fais des choses Comme cela L'éternel s'efface Je pense que c'est comme cela Qu'il s'était fâché Contre moi Parce qu'il m'a donné Beaucoup de preuves Et je m'étais dit un jour Non Seigneur Envoie quelqu'un d'autre Je ne veux plus En tout cas je confesse Devant Dieu Et devant tous Dites au Seigneur Pardonne à ton serviteur Il avait renoncé A la mission Que tu lui avais donnée Parce que je vous assure La souffrance Elle fait dire des choses C'est la souffrance Qu'il avait soumise en Égypte Qui avait fait que Depuis longtemps après 40 ans après Il s'est souvenu de ça Bien aimé Il y a des souffrances Priez pour que votre frère Sorte de la souffrance Parce que les souffrances Quand tu en as connues Même 40 ans après Ça te laisse de tard C'est à cause de cette souffrance là Que Moïse dit Je n'irai pas en Égypte Je ne sais pas parler Envoie qui tu voudras Dieu s'est fâché Terriblement Mais dit Qui fait qu'un homme parle Ou un homme ne parle pas Qui fait qu'un homme soit mioué Ou un homme soit Ou qu'il parle Un homme soit aveugle Ou qu'il le voit N'est-ce pas moi Allez tu iras Aaron sera avec toi Et récemment pour nous Dieu sait trouver des solutions Quand quelqu'un s'est plaint Aaron ira avec toi Il est convaincu Il rentre à la maison Ce n'est plus En tout cas quand on regarde Dans les films Bon c'est une interprétation Le Moïse qui est rentré Les jours là Après avoir entendu La voix de Dieu C'était un Moïse Complètement Même Sephora regarde Moïse Azaraboté Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé À la montagne Nous devons aller en Égypte Toi en Égypte Tu dis oui Toi en Égypte Tu dis oui Et il rebourse ce chemin Et les voilà qui partent en Égypte Sangue Panzani En Égypte Moïse est revenu Pour délivrer le peuple d'Israël Pharaon dit C'est qui Moïse Oh non Quel est Moïse Oh non Un garçon qui a grandi ici On a élevé dans la maison C'est pas vrai Il est venu Allez faites des recherches Il est venu avec quoi Combien d'armées C'est qu'il a fait 40 ans Il doit avoir formé une grande armée 40 ans de maquis Ça doit être un véritable guerrier Il a formé une grande armée Faites des recherches Ils ont fait des recherches Oh non On l'a vu venir seul Avec son grand frère Avec sa femme et ses enfants A deux C'est pas vrai C'est pas possible C'est Moïse Il est là Oui Dans la ville Oui En Égypte Oui Vous avez fait tout Il n'a pas de choses derrière Il n'a pas laissé un camp quelque part Par embuscade Non Pharaon Nous sommes la superpuissance Nous avons toutes sortes Des suretés Des agents Des renseignements Il n'y a personne derrière lui Tout ce que nous avons vu Il a un bâton Il a ses deux enfants Et il a sa femme Et son frère Aaron Qui l'avait rejoint Et qui est revenu avec lui C'est tout Il n'y a rien d'autre Il dit Ah si c'est comme ça C'est un petit C'est un révers Je vais l'écraser En un rien d'étant Et puis c'est terminé Pharaon a connu Moïse deux fois Un Moïse Qui pouvait fuir devant lui Et un Moïse Sans armée Mais tout simplement Un Moïse Qui venait d'entendre La voix de Dieu Tout ce que Pharaon A fait en Égypte Par la superpuissance A été rendu à nul Par un homme Qui a entendu La voix de Dieu Ce n'est pas un homme licencié Le licencié c'est bon Ce n'est pas un homme gradué Les gradués c'est bon Ce n'est pas un homme décatre Décatre c'est bon Ce n'est pas un homme Qui a des comptes en banque Les comptes en banque c'est bon Ce n'est pas un homme marié Ou une femme mariée Le mariage c'est bon Ce n'est pas un homme Qui travaille Le travail c'est bon Ce n'est pas un chef d'état Être chef d'état c'est bon Ce n'est pas un général Être général c'est bon Mais c'était là, devant Pharaon, avec la grande armée, un homme comme arme qu'il avait, la voix de l'éternel qu'il avait entendue au désert, avait rendu cet homme un homme que rien ne pouvait plus bouger. Toute l'Egypte était en train d'être secouée par Moïse n'ayant à son actif que la voix de Dieu. Tu es faible, tu es incapable, ta famille t'échappe et le monde t'échappe parce que la voix de Dieu qui rend un homme puissant, tu ne l'as pas, jamais tu ne l'as entendue. Tu es trop intellectuel pour l'entendre, tu es trop intelligent pour la chercher, tu es trop occupé pour l'entendre, tu es trop afféré pour chercher Dieu et l'écouter. Tu es tellement occupé, tu es trop belle et distrait par des hommes que tu ne peux pas l'entendre. Tu es très beau et beaucoup d'argent occupé par des femmes que tu ne peux pas l'entendre. Tu es très bien placé à ton travail pour voler avec magouille et t'enrichir illicitement que tu ne peux pas l'entendre. Cette voix-là, elle est encore en train de se tenter, l'homme qui l'entendra se distinguerait dans sa génération. Si tu pouvais entendre la voix de Dieu. Si tu pouvais entendre la voix de Dieu, tu es trop occupé pour l'entendre. Tu es un grand douanier, un grand déclarant, tu as tellement de dossiers, un grand avocat, tu as beaucoup de malades, un grand médecin, tu as beaucoup de succès, un grand pasteur. C'est pourquoi tu ne l'entends pas. Et il y a des serviteurs de Dieu qui n'entendent pas la voix de Dieu. Je me demande qu'ils conduisent le peuple sur quelle base. Trop occupé pour l'entendre, trop occupé pour l'écouter. Tu es un étudiant célèbre, tu es un élève intelligent, tu respectes tellement tes examens que tu ne l'entends pas. Tu soupires tellement après le mariage que tu n'as pas le temps pour l'entendre, entendre cette voix-là. Si tu pouvais l'entendre un jour, tu ne serais pas ce que tu es. Nous sommes dans un monde intellectuel, un monde de plus en plus évolué. Nous avons évolué, nous voulons que tout évolue. Et la voix de Dieu n'évolue pas, parce que Dieu n'a pas besoin d'évoluer. Dieu est tel qu'il est. Il n'évolue pas. Ses méthodes sont celles-là. C'est Dieu qui parle. Vous l'entendez, vous l'entendez. Notre faiblesse, c'est celle-là. L'église du Congo n'a aucune orientation, aucune orientation, aucune orientation, ni pour sa vie, la vie de la société dans laquelle elle est, ni dans la vie de l'avenir du peuple et de Dieu pour l'éternité. L'église du Congo, les serviteurs, nous sommes tellement occupés à autre chose. Ce sont les apparences extérieures qui nous concernent. Ce sont des richesses et des voyages qui nous concernent. Il faut que par an, je voyage trois, quatre, cinq fois, et dans tous les pays. Comme ça, quand je parle, mon message est enrichi. J'ai été ici. Un jour, j'ai prêché à Paris. Un autre jour, j'ai prêché à Montréal. Un autre jour, moi, j'ai prêché à Boston. Et puis, j'ai prêché à Washington. Et quand j'ai parlé au milieu des gens à Pékin. Un jour, j'étais à Tokyo. J'ai vu rencontrer des gens. Depuis que tu as commencé à citer les noms, et tu as cité combien de versets bibliques, combien de vérités bibliques, combien de passages qui peuvent révolutionner le peuple de Dieu et lui donner l'information. Tu es un historien qui donne les reportages, ou tu es un pasteur. Qui doit annoncer la parole. Pourquoi n'as-tu pas la parole ? Parce que tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu ne parleras pas sans avoir entendu la voix de Dieu. Tu ne pourras pas parler. Tu pourras te mettre devant. Et tu composeras les messages à la manière de la rédaction. Tu les liras. Mais personne ne saisira rien. Parce que c'est la voix de Dieu qui détermine ce qui touche le cœur des hommes. La voix de Dieu, l'entends-tu encore ? Elle n'est pas pour les pasteurs seulement. Elle est pour chacun de nous. As-tu la voix de Dieu ? Tout ce que tu vis, c'est au impur hasard. Tout arrive par hasard. Tu ne sais jamais ce qui t'attend devant. Jamais. Jamais. Aucune notion. Chaque fois que je souffre, quand je vois qu'une semaine passe, deux semaines passent, je ne vois rien de la part de Dieu. Je souffre. Je dis, Seigneur, non, non, non. Au point où je suis avec beaucoup de combats, beaucoup de luttes que j'ai, beaucoup de preuves, beaucoup de tentations, beaucoup de pièges. À tous les niveaux, il y en a. Beaucoup d'ennemis. Beaucoup de ceux qui veulent que moi disparaisse. Même ceux qui m'écoutent là parmi eux. Il y a de ceux qui attendent. Ils sont en train d'attendre avec beaucoup de vigilance. Ils sont ici nombreux. Qui n'attendent que ma faute ici? Nombreux. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas rester sans entendre ta voix. Il faut que j'entende. Mais ce qui est merveilleux, toutes les fois que je me suis inquiété comme ça, alors je me suis dit, Seigneur, dans ce cas, c'est ma faute. Si je ne t'écoute pas bien, c'est ma faute. Parce que toutes les fois que j'étais inquiet, je vais entendre sa voix. Paf! Il te montre quelque chose qui te dit, voilà, ça, ça se passera comme ça, ne t'en fais pas, ça ira. Et quand je me réveille, bien, la semaine passée, j'étais encore inquiet comme ça, Seigneur, pour ce point ici, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis, ce point ici? Et puis, paf! Je me suis réveillé, je me suis dit, mes seigneurs, mais ça, bien? Ou il y a de l'autre? Il y a de l'autre? Il y a de l'autre? C'est vrai. Je vous dis vrai, mes frères. Nous avons de l'autre. Je ne sais pas par quel mot je vais vous dire, mais je vais vous dire que Dieu est vivant et il parle. Beaucoup de gens ne veulent pas que Dieu leur parle. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement dans le péché. Ils savent que quand nous avons de l'autre, il y a de l'autre. Donc, tout ce que nous craignons, c'est parce qu'il y a de l'autre. Mais dis, un enfant de Dieu, qui n'entend pas la voix de Dieu, et qui est bien, Dieu ne lui parle de rien en mal, ni en bien. Comme Dieu a dit à Laban, tu ne lui parleras ni en bien, ni en mal. Un enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça. Lui, celui-là, c'est un ennemi, c'est un païen. Un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas ne pas lui parler, ni en bien, ni en mal. Je préfère même que Dieu me gronde. Dis, Toi, là, je ne te fais plus comme ça. Regarde, si tu arrives là, je vais te punir là, ou tu vas mourir là. Si Dieu parle comme ça, c'est que tu lui appartiens, mon frère. Ne tremble pas. Cherche à entendre la voix de Dieu. Elle est là. Elle donne la vigueur au-dedans. Elle donne la personnalité au-dedans. Elle donne la témérité au-dedans. Elle donne la têtutesse. Nous avons dit, quand on a mori, on a têtu. Il a en tête les chrétiens. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Il y a des hommes qui me conseilleraient, pasteur, pasteur, on a rêvé, on a vu ceci, des messages dans tous les sens. Vous êtes à la place de pasteur Maurice, tel que je suis là. Les messages, les visions que vous voyez dans tous les sens. Pasteur, j'ai vu quelque chose. Pasteur, j'ai vu quelque chose contre toi. Pasteur, vraiment, prie beaucoup. Pasteur, tout ça, ça entre ici. Et tu es un homme et tu restes dimanche prochain, tu te lèves pour prêcher sans avoir entendu le contraire, la voix de Dieu. Nous avons des églises, des hommes et des femmes, ils sont chrétiens de nom, voix de Dieu zéro. Voix de Dieu zéro, je ne parle pas de la voix, il faut que tous l'entendent audiblement. Moi, je l'ai déjà entendu une fois. Je suis devant la Bible. Je lis la Bible. En tout cas, quand tu lis la Bible, tu sais que c'est toi qui lis. Mais la Bible que j'ai lisée, les paroles que je lisais là, je les entendais dans mes oreilles. Alors là, c'est la chose, la seule fois que Dieu m'a parlé de cette manière là, audiblement. Qui m'a convaincu, Seigneur, je jette l'éponge. J'avais des ambitions, des grandes études, les moyens intellectuels, j'en avais. Mais là, je ne peux plus. ça m'a rendu toutes sortes de mépris. C'est vous qui me respectez, mais aujourd'hui, parce que j'ai respecté la voix. Mais les jours que j'avais entendu cette voix et que j'avais dit non à tout et que j'ai sorti de tout ce que je faisais, j'étais devenu un indésirable partant de ma famille proche jusqu'à toute une tribu indésirable. Je ne me fatiguerai pas de vous le dire parce que c'est la vérité. La voix de Dieu m'avait donné comme une sorte de vaccin. J'étais comme un ivre. Les gens voyaient les dangers qui m'attendaient devant. Moi, je ne voyais aucun danger. Les gens voyaient les risques que j'ai courés en sacrifiant ma petite jeunesse en abandonnant les études. Je ne vous demande pas de le faire si tu n'as pas entendu la voix de Dieu au recours Fonanzella. Je vous dis vrai. Tu abandonnes les études pour aller au pastoral sans avoir entendu la voix de Dieu. Le pasteur Maurice est puissant. tu ne vois pas comment il est influent. Je parle bien, je lis bien la Bible, je comprends bien. En tout cas, je vais servir au côté du pasteur Maurice. En tout cas, le pasteur Maurice a entendu une voix. La voix qui te dit que je serai là, je te prendrai en charge et tu le verras. Je n'étais pas encore ce que je suis, que j'avais déjà commencé sans rien, mais commencé à subvenir aux besoins de la famille large. Parce que la voix-là avait prévu je te prendrai en charge. Miraculeusement, je ne sais pas comment. ta foi, ta vie est basée sur quoi ? Cette foi de tout le monde. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est puissant. Il a guéri, il a guéri, il a délivré, il a délivré. Quand est-ce que tu diras que mon Dieu est puissant ? C'est facile de dire, Seigneur, je crois au Dieu du pasteur Maurice, d'accord ? Mais si le Dieu du pasteur Maurice n'est pas devenu ton Dieu, tu es loin de voir sa main. pharaon, pharaon, Moïse, sans armée, sort avec une foule de 2 millions de personnes. On avait compté 628 000 hommes prêts à porter les armes, 20 ans et plus sans compter les vieillards. On n'a pas compté les enfants de moins de 20 ans, on n'a pas compté les femmes. donc si vous mettez toute cette population-là, près de 2 millions de personnes, à leur tête, un homme avec un bâton, tout simplement. Quelle est la force qui menait ? Quelle est la garde qui menait ? Quelle est la force qui conduisait ces peuples au désert ? Ta vie n'a pas de miracle parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Ta vie est ordinaire, ta vie est terre à terre, elle est terrestre parce que tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu. Ta vie a toutes ces complications et blocages sans que jamais tu ne sois débloqué parce que jamais tu n'as entendu la voix de Dieu. Posez-vous la question. Quelle armée ? Et la voix était devenue sa provision. La voix que Abraham avait entendue. Moïse l'a entendue. Sa provision. Nous sommes devant l'Egypte. L'Egypte est derrière nous. La mer est derrière nous. Moi, il n'y a que la voix. Je n'ai pas d'armée. Tu dis quoi ? Les bâtons ici. Ok, je sais qu'un jour c'était devenu un serpent et puis en Egypte aussi. Mais, et maintenant devant la mer. Tu dis quoi ? Il faut que la voix parle. Moïse, Moïse, Alléluia. Dis au peuple ne paniquez pas. Dis leur de garder le silence. L'éternel combattre. Il se présente. La voix que j'avais entendue, vous savez que vous êtes sortis ? Oui. La voix qui vous a fait sortir m'a dit. Gardez le silence tout à l'heure. Et au désert, c'était comme ça. Moïse, nous voulons manger, nous voulons manger, on ne mange plus, on ne mange plus. Maintenant, qu'est-ce que nous allons manger ? Gardez le silence. Moïse, demain, je ferai descendre le pain, tout le peuple viendra et mangera. Moïse vient. Peuple du Seigneur, Alléluia, Amen. La voix que j'avais entendue autrefois là m'a dit que demain, vous allez manger le pain. Ah, comment nous vivons par la voix ? Peuple du Seigneur, je vous en supplie. L'Église est en train de traverser une période grave sur la terre. Notre force sera dans l'écoute de la voix. La voix pour les intellectuels, la voix pour les incultes, la voix pour les cordonniers, la même voix pour les cordonniers, la même voix pour les médecins, la même voix pour les intellectuels, les professeurs d'université, les avocats, la même voix pour les magistrats, la même voix pour les ministres, les parlementaires, la même voix pour les petits chaillères. Les chaillères, hein ? Les petits chaillères. La même voix pour celui qui voit dans sa cabine là. C'est la même voix qui fera que quand nous sommes réunis ici, chacun l'avait entendu, nous serons une force indéboulonnable. Notre faiblesse, c'est que la voix n'est pas en nous Nous sommes trop occupés pour l'écouter Est-ce que nous avons encore touché les soins d'Abraham ? On les touchera dimanche prochain Lévons-nous dans la prière Sur base d'une voix, un homme va quitter son pays Sur base d'une voix, est-ce que tu peux dire à l'éternel Que je sois rempli de toi, rempli de ta vie, rempli de ta joie Seigneur, la joie, la voix, ne me prive pas de ta voix Je veux entendre Dieu Je veux t'entendre Seigneur Peu importe les moyens que tu utiliseras Mon frère, ma soeur, lève-toi là où tu es, prie ensemble Seigneur, je ne sais pas les moyens par lesquels tu me parleras Je veux entendre ta voix Ta voix sera ma force Ta voix sera mon moral Ta voix sera ma psychologie forte Ta voix rendra mon front dur comme le diamant Ta voix sera ma provision Ta voix sera mon énergie Ta voix sera ma révélation L'orientation J'ai encore besoin de t'entendre Je ne veux pas être trop occupé pour ne pas t'entendre Trop angoissé Je ne veux pas être plongé dans ce que je suis Et ne pas t'entendre Est-ce que tu peux lever la voix et dire Seigneur, parle-moi Au sujet de ma vie, parle-moi Au sujet de ma relation avec toi, parle-moi Parle-moi, Seigneur Je veux que tu me parles Que le diable ne me parle pas Que le diable ne me parle pas Je veux que toi, tu me parles Je veux que tu me parles Je veux que tu me parles Je veux que tu me parles Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501